salut salut j'espère que vous allez bien et bien écoutez bienvenue sur cette chaîne youtube ou que vous soyez puisqu'il existe deux chaînes youtube aujourd'hui je voulais vous enregistrer cette petite capsule que je fais à travers twitch voilà donc vous verrez peut-être des gens qui vont intervenir pendant le chat ou pas on verra bien et je voulais utiliser tweets justement pour vous enregistrer dès que je pouvais des petites capsules d'informations de questionnements etc aujourd'hui donc je voulais vous présenter le blog que vous pourrez aller voir en fiche de description donc c'est une nouvelle plateforme que j'ai mis à peu près un an à enregistrer à transférer par rapport à l'ancienne version donc qu'est ce que vous allez trouver sur sur cette nouvelle plateforme vous allez trouver en fait bon la partie boutique que certaines personnes connaissent sauf que là aujourd'hui il y a un nouveau système qui est un espace de clientèle où vous pourrez retrouver tout ce que vous avez acheté n'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois qu'on vous demande d'enregistrer vos données de mettre toujours le même nom d'utilisateur qui est normalement votre email et votre mot de passe et vous aurez tout de regrouper pas la peine à chaque fois de de créer un nouveau compte ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que si vous avez des soucis n'hésitez pas il ya toujours un endroit où vous pouvez m'écrire et je fais en sorte très rapidement de vous débloquer la situation aujourd'hui je voulais aussi vous parler des articles donc là je vais regarder évidemment sur ma petite chaîne voilà actuellement il y a un deux trois quatre cinq six sept il ya sept articles que vous pouvez aller voir qui sont majoritairement en français il ya un article que j'ai traduit donc le premier article que vous allez voir apparaître dans la vidéo définitive c'est l'article comment choisir sa arpe donc là j'avais fait un article avec une première partie sur la location puisque souvent quand on commence la arpe celtique il vaut mieux louer donc dans cet article je vous explique un petit peu tout ça plus j'ai inséré une vidéo que j'avais fait qui vous complémente au cas où j'aurais oublié voilà donc n'hésitez pas à aller voir cet article ensuite dans le deuxième article qui s'appelle débuter la arpe celtique ça aussi c'est un c'est ce qu'on appelle un marronnier c'est en fait un sujet qui revient tous les ans là on est début juillet mais dans quelques semaines les gens vont commencer à s'intéresser à commencer un nouveau loisir ou de vouloir apprendre un instrument et dans cet article vous allez trouver un certain nombre d'éléments comme être adulte pour débuter un instrument est ce que c'est une mission impossible les quatre étapes l'initiation je vous donne mon avis sur les qualités les défauts pour entre des professeurs indépendants ou écoles conservatoires je remets là aussi dans cet article louer ou acheter une arpe le matériel plus des petites vidéos que j'ai un que j'ai incluses et qui permet d'avoir voilà quelque chose qui est assez riche coucou toutou salut jean comment ça va et ben voilà là vous êtes voilà jean et vient de paupé je suis en train d'enregistrer une vidéo pour la chaîne youtube avec toutounet qui est là et on parle je parle du nouveau site voilà tu vas bien donc je continue et ben écoute moi aussi et et tu passes dans et tu passeras dans le dans le comment dire sur la chaîne youtube voilà donc là je continue avec l'article comme ça tu pourras tu pourras me dire ce que toi tu en penses donc dans le troisième article vous pourrez avoir un témoignage et j'essaie de faire en sorte dans les témoignages de voilà de de vous parler de mes élèves dont une qui s'appelle laetitia et qui m'a écrit et celle qui m'a écrit un article qui s'appelle pourquoi il y a environ trois ans je me suis mise à l'arpe avec elle donc je vous laisserai lire l'article parce que c'est assez intéressant c'est des articles qui sont en règle générale assez courant donc vous pouvez vraiment les lire en en quelques minutes il n'y a pas de souci ça c'est pour le troisième article le quatrième article c'est je vous donne dix idées de va pour les vacances autour de l'arbre c'est le tic donc j'avais fait une vidéo que vous avez peut-être vu passer et puis évidemment j'ai réécrit dans cet article les idées et j'ai aussi intégré des anciennes vidéos où vous me voyez jouer en irlande et aussi une vidéo deux vidéos que j'avais fait avec claire oui où on vous partageait 25 idées pendant l'été donc voilà ça c'est vraiment très intéressant ensuite le l'article suivant c'est un article qui parle de la fierté des profs pour prof de harpe et là si je vous tais je vous donne un témoignage d'une élève qui s'appelle angélique et qu'il ya ben voilà on a préparé ensemble son petit concert et donc je vous ai relaté un petit peu comment ça s'était passé ça peut aussi vous donner des idées et comme quoi ben même si on n'est pas professionnel on peut partager la musique et ça c'est chouette et le dernier article il s'appelle les harpistes lumineuses c'est un petit des petites idées c'est une élève isabelle qui a un petit souci au niveau de sa harpe puisqu'elle a des cordes en métal et ça se voit les cordes on a du mal à les voir donc elle a eu l'idée de mettre des leds au dessus en dessous de la harpe avec son mari et du coup vous verrez la photo c'est très intéressant ou avec bah des sites comme chine ou comme je sais plus d'autres témus vous pouvez très facilement pour je sais pas moins de 10 euros illuminer votre instrument avec une batterie et un led et j'ai trouvé que c'était sympa de partager ça avec les gens pour ça qu'on a appelé ça les harpistes lumineuses d'ailleurs on s'est dit qu'un jour peut-être ça serait bien de créer un sticker avec les harpistes lumineuses voilà voilà pour cette petite vidéo donc n'hésitez pas à aller voir tous ces articles si vous avez des suggestions à me faire n'hésitez pas voilà je voulais de temps en temps utiliser twitch puisque là comme je vous ai dit on était sur twitch puisqu'il y a Jean qui est dans le coin donc cette vidéo c'est pour youtube je le répète n'hésitez pas à aller voir tous ces articles à réagir et puis à me donner peut-être des idées d'articles pourquoi pas et puis si ça ce format vous plaît bah je continuerai de temps en temps sur twitch les pendant les saisions de répétition d'enregistrer ces petites capsules que vous sur youtube vous verrez on va dire quelques jours quelques semaines plus tard là je vais essayer de le monter assez vite pour que peut-être ça arrive la semaine prochaine c'est à dire pour le 15 juillet ça serait chouette voilà en tout cas merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt salut c'est à dire c'est à dire c'est à dire